Salut à tous, disons ton frère d'épisode 68 et là je vais étriper une idée reçue. Android n'est pas un Linux. Non, ce n'est pas un Linux dans le sens où on entend couramment, c'est-à-dire une distribution du Linux. Et ça, ce n'est pas le cas. Dire que Android égale Linux, c'est de la malinformation, c'est presque limite de l'intox. C'est basé sur du Linux, oui, mais ce n'est pas une distribution Linux. Dire que Android égale Linux, c'est la pire bêtise du B.A.B.A. informatique. La pire. Posez des bonnes raisons. Si on prend un téléphone portable comme mon Wiko, bon, je ne vais pas mettre en face parce qu'il est basé sur Marshmallow 601. Je ne vais pas mettre en face la caméra si ça va faire un effet de... Ça va être moche. Je vous mettrais peut-être sur une capture d'écran, ce qui est d'assérer une capture d'écran quelque part à haut de la vidéo. Je ne prends rien, mais j'ai essayé. Ce, on peut lire que c'est basé sur un noyau Linux 3.10.49, je crois, à me souvenir. C'est tout. Le reste, vous avez un noyau Linux, vous avez quelques bibliothèques typiques du Monde Libre comme WebKits et compagnie, et c'est tout. Vous n'avez pas de X, vous n'avez pas de ligne de commande, vous n'avez pas, directeur de commande bien sûr, vous n'avez pas l'option d'installer, par exemple, directement un gestionnaire de bureau, quoique un gestionnaire de bureau sur un 5 pouces. Donc, Android, c'est simple, en gros, pour schématiser, c'est un noyau Linux, quelques bibliothèques style OpenGL et compagnie, OpenGL, WebKits et compagnie, qui sont des bibliothèques libres, au-dessus, une machine virtuelle, un interpréteur, une couche de traduction des logiciels écrite pour du langage Java, et avec, bien sûr, tout ce qui est interface graphique et compagnie. Ce n'est pas un Linux, parce que si Android était un Linux depuis le départ, ça ferait longtemps que les distributions Android et compagnie seraient fonctionnelles sur des vieux PC, parce que du Android X86, il y en a, oui, mais est-ce que vous avez réussi à le faire fonctionner sur un PC classique ? Bon courage ! Je vous souhaite bon courage ! Donc, je vous mettrai dans le descriptif un lien vers une page de la FSF qui tape légèrement sur Android. Donc, si une personne vous dit que Android égale Linux, il y aura, c'est faux ! C'est basé sur Linux ! Et pour prendre une dernière comparaison, puisque, apparemment, ça fonctionne, si on dit que ça a un moteur et quatre roues, avec une carrosserie, vous allez dire, oh, c'est une Ferrari ! Oui, mais ça peut être aussi une Ford T ! Ou encore une camionnette ! Ou encore un minibus ! Quatre roues plus un moteur ne veut pas dire que c'est une Ferrari ! C'est un point de départ ! Un moteur ne fait pas un véhicule ! C'est comme de dire, il y a deux roues et un moteur, mais ça peut être un vélo Solvex, comme une Harley Davidson ! Donc, si on vous dit Android égale Linux, non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Basé sur Android Linux, oui ! Un système Linux, non ! Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, et à la prochaine ! Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada